Nous enquêtons sur les meilleurs conseils santé, les meilleurs remèdes naturels faits maison pour vous aider à mieux prendre soin de votre bien-être au 100% naturel. Le thé à la menthe a de nombreuses propriétés qui peuvent nous aider à améliorer notre bien-être physique, mais aussi mental. Bonjour et bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça vous va aller. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube au cœur du bien-être et surtout, activez toutes vos notifications. Cling, clon, cling, 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 afin de ne pas manquer les 3 à 4 vidéos minimum que nous partageons chaque jour. Alors sans plus tarder, c'est parti. Le thé à la menthe est délicieux et relaxant, mais il présente en plus de nombreux bienfaits qui permettent à cette infusion d'être quasiment miraculeux, non seulement pour le bien-être physique, mais aussi mental. On peut trouver de la menthe dans presque n'importe quel pays, même si elle préfère les climats frais, il est possible de la faire pousser dans le jardin ou en peau chauvon. Si toutefois, vous savez lui apporter les soins simples dont elle a besoin, c'est-à-dire quand vous mangez de la banane, le reste de peau de banane, vous mettez au-dessus. Vous mettez les déchets de cuisine qui peuvent vous pourrir. Vous mettez tout ça au-dessus pour fertiliser et favoriser sa croissance naturelle. Bien sûr, arroser de temps à autre pour profiter de ses propriétés. Vous pouvez préparer un thé ou ajouter-en dans les salades et vos boissons. En numéro 1, sachez que la menthe lutte contre la mauvaise haleine. Le thé à la menthe peut s'utiliser comme tonique pour combattre la lithose. Du fait de ses effets rafraîchissants et de ses propriétés antibactériennes, c'est un remède excellent qui laisse une saveur riche en bouche. Vous pouvez aussi mâcher des feuilles de menthe fraîches. Dans les composants des dentifices et bain de bouche, la menthe ne manque jamais. C'est pourquoi ce thé est recommandé comme bain de bouche contre la mauvaise haleine. La seule différence lors de sa préparation consiste en une plus grande quantité de feuilles de menthe pour intensifier sa saveur. En numéro 2, ceci permet la perte de poids. Le thé à la menthe peut être la solution que vous recherchez pour vous débarrasser de ces kilos en trop qui vous tourmentent. L'association de menthe et de thé vert est la combinaison parfaite pour stimuler le métabolisme et brûler les graisses. De plus, ce remède sert aussi à traiter la stéatose hépatique. En numéro 3, ceci combat la sinusite. En cas de problème de congestion nasale et de grippe, avoir recours à des infusions chaudes est un grand classique, encore plus dans le cas du thé à la menthe. La teneur en menthe est un composant essentiel des remèdes naturels pour soulager la sinusite. En effet, il aide à libérer les voies respiratoires et à soulager la douleur de la gorge. En numéro 4, ceci soulage les symptômes de l'allergie. La menthe contient de l'acide rosmarinique. Cet antioxydant a été déjà confirmé pour soulager les allergies saisonnières et les symptômes de l'asthme. Cet antioxydant réduit les globules blancs liés aux allergies, ce qui se traduit par une diminution significative des symptômes. En numéro 5, ceci est bénéfique pour la peau et les cheveux. Le tonique que vous pouvez préparer à base de menthe possède des propriétés antiseptiques et antibactériennes. Vous pouvez donc l'utiliser pour attaquer le virus de lèpre de type 1. Il est également utilisé pour calmer les irritations cutanées et pour éliminer les pellicules et les peaux du cure-chevelure. Dans des cas comme ça, faites juste des grandes infusions. Vous utilisez ça comme rinçage pour les cheveux. Vous pouvez également faire des masques de cheveux afin de vous rassurer d'éliminer complètement les peaux et les pellicules. En numéro 6, ceci a un effet relaxant. Si le stress vous affecte, il n'y a rien de mieux que de boire une tasse de thé à la menthe chaude. De préférence, ces composants en menthelle ont de grands effets relaxants et aident à combattre le stress, la fatigue et l'épuisement mental. En numéro 7, ceci est idéal au moment de dormir. Si vous avez des problèmes pour dormir, buvez une tasse de thé à la menthe tiède. Ceci aide à relâcher les muscles et l'esprit. Cette infusion est notre allié pour concilier le sommeil et vaincre le stress accumulé dans la journée. Le responsable de ces effets est, une fois de plus, le menthol qu'elle contient. En numéro 8, elle favorise les processus digestifs. Les digestions lentes ou lourdes s'améliorent avec une tasse de thé à la menthe après les repas. Elle aide aussi à calmer les douleurs et les problèmes d'estomac en cas de gaz ou d'inflammation. Son effet de soulagement pour les symptômes du côlon irritable a également été confirmé. Cependant, il est contre-indiqué dans les cas de reflux gastro-osophagien. Passons maintenant à la recette basique de thé à la menthe. Comme ingrédient, nous aurons besoin de 5 feuilles fraîches de menthe pour une tasse d'eau et une racine de gingembre. Préparation Lavez bien les feuilles de menthe, chauffez l'eau et une fois qu'elles bourent, ajoutez les feuilles de menthe et la racine de gingembre. Vous pouvez râper le gingembre de préférence. Vous retirez directement du feu. Dès que vous avez mis à l'intérieur de l'eau bouillante, vous couvrez et laissez reposer pendant quelques minutes. Ensuite, vous pourrez tamiser et c'est prêt. Savourez votre boisson à volonté. La consommation matinale de ces boissons vous permet également de purifier le côlon afin de vous permettre d'aller directement au sel pour ceux qui peuvent souffrir de problèmes de constipation. Et ce n'est pas tout. Ça contient également beaucoup d'autres bienfaits pour la santé. Vous avez également la possibilité de mâcher directement les feuilles de menthe pour encore bénéficier mieux des bienfaits de ceci. A cet effet, mâchez juste deux feuilles avant les repas et deux feuilles à peu près avant de vous coucher au lit. Je vous garantis que vous en serez très satisfaits des résultats. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et vous aimeriez continuer à voir plusieurs autres vidéos comme ceci, likez cette vidéo, commentez-la, partagez avec la famille, les amis, les proches dans vos Google, WhatsApp, Facebook, afin que ça puisse aider un maximum de personnes. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Prenez vos bisous comme ça. Bisous, bisous. Bye, bye.